Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Quand vous apprenez à dessiner, vous étudiez les trois grands sujets qui sont le portrait, le corps humain et la nature morte. Mais il y a aussi des grands thèmes à aborder pour approfondir votre apprentissage et améliorer la qualité des dessins et des proportions quand ça concerne le portrait et le corps humain. Dans les trois prochaines vidéos, on va étudier un de ces thèmes qui est l'anatomie. C'est en fait la fondation sur laquelle vous allez construire votre modèle. Ça va être la base de toutes les constructions des portraits et des corps, que ce soit d'observation ou d'imagination. Esthétiquement, l'anatomie joue aussi un grand rôle dans la beauté de vos personnages. À partir du moment où vous dessinez un être vivant, vos constructions devront être poncées avec la construction anatomique. Dans les trois prochaines vidéos, je vais vous présenter l'anatomie, donc le squelette et les muscles. Ensuite, la semaine prochaine, je vais vous montrer comment utiliser l'anatomie pour dessiner un personnage. Puis dans la troisième vidéo, je vous expliquerai comment utiliser l'anatomie pour dessiner d'imagination, que ce soit un être humain ou des animaux ou des créatures imaginaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une vision globale de l'anatomie. Je vais vous présenter les muscles qui ont une influence directe avec la forme du corps. Avant de commencer, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Il y a un système de canon de beauté de proportion. C'est ce qui est mis en place et qui va établir une relation parfaite entre la taille, la largeur du corps et les dimensions de la tête. Les proportions vont faire entrer la tête environ 7 fois et demi dans le corps d'un adulte. La hauteur totale du corps entre dans un cercle dont le pubis est le centre du corps. Ça veut dire que les deux moitiés du corps se trouvent elles-mêmes dans deux cercles dont le centre se trouve à la hauteur du sternum pour la partie supérieure du corps et la hauteur des rotules pour la partie inférieure du corps. Pour finir, la hauteur totale du corps est égale à la largeur totale des bras quand ils sont écartés. Là aussi, c'est le sternum qui se trouve au centre de la largeur et le coude se trouve au centre du cercle entre le sternum et le bout des doigts. Le squelette, c'est une ossature qui structure le corps humain et qui va supporter et protéger les organes. Le corps humain possède 233 os et la plupart sont pairs. Ça veut dire qu'il fonctionne par deux à gauche et à droite, mais il y a aussi quelques exceptions comme le crâne, le bassin et les vertèbres, tout en étant symétriques. Le tronc, c'est la partie centrale du corps. Ça représente la cage thoracique, les clavicules, les omoplates, la colonne vertébrale et le bassin. La forme de certains os comme la cage thoracique et le bassin servent à protéger les organes comme les poumons, le cœur, etc. Les douze paires de côtes forment la cage thoracique. Elles vont s'articuler à partir de la colonne vertébrale et vont se relier ensuite au sternum. Les deux dernières paires de côtes ne possèdent aucun cartilage et on les appelle les côtes flottantes. La colonne vertébrale, c'est une longue tige osseuse qui est mobile et qui est composée de 24 vertèbres qui sont indépendantes les unes des autres. Elles sont classées en cinq groupes en fonction du poids qu'elles vont supporter. La courbe de la colonne vertébrale est plus ou moins accentuée par la morphologie de la personne et c'est aussi elle qui va influencer la position de la cage thoracique et du bassin. Les membres supérieurs se composent du bras et de l'avant-bras. Le bras, c'est l'humérus et l'avant-bras, ce sont le cubitus et le radius. Sur le mérus, la partie supérieure va s'articuler à l'épaule et la partie inférieure s'articule au cubitus et au radius qui vont eux-mêmes s'articuler à leur partie inférieure à la main. Quand le bras est tendu, on remarque que l'avant-bras ne s'alline pas sur le même axe. C'est important de le rappeler, surtout quand on dessine d'imagination. Dans le langage courant, on appelle les membres inférieurs les jambes. Et ça désigne en fait la partie du corps qui se situe en dessous du bassin. Mais dans l'anatomie, on parle de membres supérieurs pour les bras et de membres inférieurs pour les jambes qui est composé de trois parties. Il y a les cuisses, il y a les jambes qui est en fait le tibia et puis les pieds. Le squelette du membre inférieur est composé de quatre os. Le fémur qui est l'os de la cuisse, la rotule puis le tibia et le péroné qui sont les os de la jambe. Le fémur, c'est l'os le plus long et le plus solide du corps. Dans sa partie supérieure, il s'articule au bassin et dans son extrémité inférieure, il va s'articuler au tibia puis il va s'élargir pour avoir la même largeur que le tibia. Les deux dimensions forment le genou qui supporte le poids du corps humain. Le tibia, lui, se retrouve du côté interne de la jambe. La partie supérieure s'articule au fémur et sa partie inférieure à la cheville. Le péroné, lui, se trouve sur la partie externe par rapport au tibia. Il s'articule au tibia. La tête va présenter plusieurs différences ou particularités anatomiques qui la séparent du reste du corps. C'est le crâne qui détermine le volume de la tête alors que pour le reste du corps, ce seront davantage les muscles qui déterminent le volume du corps. Ce qui fait que la configuration musculaire est assez unique puisqu'elle comporte beaucoup de muscles plats. Le squelette du visage comporte deux grandes pièces osseuses. Le maxillaire supérieur et la mandibule. Le maxillaire supérieur comporte plusieurs os, mais seulement deux vont influencer la forme du visage. C'est l'os malheur et les os nasaux. Les os nasaux, c'est l'os du nez en fait. La mandibule, c'est le seul os qui est mobile sur le crâne. Dans cette région du corps, il y a les muscles pectoraux et les grands dentelés. Les pectoraux, c'est deux muscles plats qui s'accrochent à la clavicule, au sternum et puis à l'humérus. En observant ce muscle, vous pouvez voir une forme de torsion. Le grand dentelé, c'est une lape musculaire qui recouvre les dix premières côtes de la cage thoracique. Les muscles de l'abdomen sont composés des obliques et du grand droit. Les obliques se trouvent sur la face latérale de l'abdomen. Quand vous regardez des hanches, c'est ce muscle qui influence la forme de la hanche. Dans l'anatomie, on l'appelle le grand droit, mais ce sont en fait les abdos. C'est lui qui va sculpter la forme du ventre et les abdos des personnes qui sont athlétiques. Il démarre à partir de la cinquième côte et descend jusqu'au pubis. Sur le dos, je vais vous présenter les deux muscles les plus importants qui sont le trapèze et le grand dorsal. Le trapèze, c'est une grande nappe musculaire en forme de triangle qui recouvre la partie supérieure de l'épaule et la arrière du cou. Il recouvre les douze premières vertèbres de la colonne vertébrale. Il s'accroche aussi à l'épine de l'homoplate et à la clavicule. Le grand dorsal, lui, commence sur la partie supérieure de l'humérus. Il couvre une partie de l'homoplate et va s'accrocher ensuite sur l'aponevrose lombaire. Le deltoïde, c'est le muscle qui recouvre l'articulation de l'épaule. Il démarre depuis l'épine de l'homoplate sur le bord de la promion qui est l'extrémité de la clavicule et il s'accroche à l'avant de la clavicule. Les trois phases du deltoïde vont ensuite se réunir sur la partie supérieure de l'humérus. Le triceps, c'est le muscle qui se trouve à l'arrière du bras. Il démarre et il s'accroche sur l'homoplate et sur l'humérus et va ensuite s'accrocher sur le tendon du triceps. A l'inverse, le biceps est le muscle qui se trouve à l'avant du bras. Il démarre et s'accroche sur l'homoplate et il descend ensuite et pour s'accrocher sur la partie supérieure du radius. La partie postérieure de l'avant-bras est la partie qui se trouve sur le même plan que le dos de la main. Elle est composée de huit muscles dont quatre qui influencent la forme de l'avant-bras. Il y a l'enconne, le cubital postérieur, l'extenseur de l'auriculaire et l'extenseur commun des doigts. Dans la partie externe, ce sont les muscles qui occupent la face du plomb qui est orienté vers le pouce. Ce sont les longs supinateurs, le premier radial externe, le second radial externe et le court supinateur. On en arrive maintenant à la dernière partie de la vidéo avec les muscles des jambes. On va démarrer par les muscles des fesses qui en comptent quatre. Le grand fessier qui est le muscle le plus volumineux et le plus puissant du corps. Le moyen fessier qui se trouve sur la face externe des hanches. Le petit fessier qui est caché et le tenseur facialata qui est une longue tige qui traverse la face externe des cuisses. Ensuite, il y a les muscles de la cuisse avec le couturier qui est le plus long muscle du corps. Le quadriceps crural, c'est le muscle qui entoure le fémur. Le biceps fémoral, le demi-tendineux et le demi-membraneux. On retrouve aussi le demi-tendineux qui s'accroche au bassin sur la partie supérieure. Puis au tibia sur la partie inférieure et qui est collé au biceps fémoral. Dans le cas de la jambe, dans sa vue antérieure, les muscles sont le jambier antérieur. Le jambier antérieur, l'extenseur commun des orteils et le muscle qui permet aux orteils de pouvoir bouger. L'extenseur du gros orteil et les deux péronniers latéraux. Dans la vue postérieure de la jambe, il y a un gros volume qui est le muscle du mollet. Sa forme est en fait due à deux couches musculaires, le solaire et les deux jumeaux. Ces deux muscles vont s'accrocher sur le tendon d'Achille qui est le plus puissant de tous les tendons du corps. Sur la vue externe de la jambe, on peut voir le péronnier mais aussi les muscles de la vue postérieure comme le soleil et les jumeaux. On voit aussi l'extenseur commun des orteils qui se trouvent entre le péronnier et le jambier antérieur. Et pour terminer avec la présentation des muscles, vous devez connaître les muscles qui influencent la forme de la tête. Ces muscles sont répartis en deux groupes. Les muscles masticateurs qui se trouvent dans la partie latérale de la tête. Et les muscles cutanés qui sont des insertions sur les os et sous la peau. Ce sont ces muscles qui donnent la forme du visage. On retrouve comme principaux muscles le temporal, le masséter qui permet de relever la mâchoire. L'ociculte frontal qui recouvre le crâne et qui sont en fait deux muscles plats. L'orbiculaire des paupières qui entoure les yeux et permet aux paupières de bouger. Et puis, il y a l'orbiculaire des lèvres qui entoure la bouche. Il permet d'écarter les lèvres ou de siffler par exemple. Voilà pour la présentation du squelette et des muscles du corps humain qui influencent directement la forme du corps. Cette vidéo était un peu longue, mais c'est important de connaître et d'avoir en tête l'anatomie pour que vous puissiez améliorer la qualité de vos personnages. Je ne suis pas entré dans les détails et j'ai fait exprès de rester assez global. Sinon, la vidéo aurait été beaucoup plus longue. C'est pour ça que je suis en train de préparer un cours complet et plus détaillé sur l'anatomie artistique. Le cours sera disponible ici quelques semaines. Je vous tiendrai vraiment au courant de l'avancée et comment ça se passe. Mais en attendant, je vais vous retrouver dans la semaine prochaine pour cette série où je vous montrerai comment utiliser l'anatomie pour dessiner vos personnages. Comme vous le savez, sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description, vous avez droit à une formation complète sur la perspective. Vous allez apprendre comment dessiner la perspective à un point de fuite, deux et trois points de fuite, la perspective atmosphérique, la perspective cavalière et d'autres méthodes et techniques pour dessiner tout ce que vous voulez en perspective. Profitez-en pour l'avoir parce qu'elle sera bientôt plus disponible. Je vais la changer pour une autre formation. Mais bon, cliquez sur le lien qui est juste en dessous dans la description et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao !